Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Pour commencer, on regarde la une de l'équipe, qui parle évidemment de l'affiche de ce soir en Ligue des Champions, Juventus-Monaco. Cela risque d'être difficile pour les Monegasques. En tout cas, le quotidien souhaite que l'ASM tente tout, l'exploit semble impossible, mais comme on l'a vu cette année, le football peut nous créer des grandes surprises. Mais il n'y a pas que l'équipe en France, il y a également France Football aujourd'hui, avec quelques informations mercato, en plus de la question qu'il se pose sur le Ballon d'Or, il parle de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier serait de plus en plus sur le départ, le club devrait faire un communiqué ce mardi ou même ce mercredi, il y aura même probablement un hommage à Geoffroy Guichard lors de la dernière rencontre de Saint-Etienne à domicile cette saison face au Paris Saint-Germain, le 14 mai. Autre information concernant Saint-Etienne, c'est Stéphane Ruffier, qui serait sur le départ de Saint-Etienne pour Nice, car il serait très intéressé par le projet, et notamment par la Ligue des Champions, que risque de jouer Nice. Autre et dernière information du journal, Adil Rami adorerait l'OM et son projet, il voudrait même en être. En Espagne maintenant, le quotidien AS affirme que Théo Hernandez a signé pour le Real de Madrid, il aurait même fait sa visite médicale hier avec les médecins, le prix du transfert serait de 30 millions d'euros. Le journal Marca parle également de Théo Hernandez, mais aussi de Vinicius, jeune talent brésilien. Le quotidien parle un petit peu de lui également dans cette une, en expliquant qu'il avait déjà parlé de ses deux joueurs, et qu'il avait déjà annoncé ses transferts. Bravo à eux. Autre information du quotidien, Las Palmas serait à fond sur Mario Balotelli. Le joueur, auteur d'une bonne saison avec Nice, a quelques options pour enfin quitter Liverpool, club qu'il a prêté à loger ses Nice. Comme toujours, la presse catalane parle du FC Barcelone, et d'un futur départ pour Arda Turan. Le milieu de terrain turc n'a pas forcément fait une grande saison avec le FC Barcelone. C'est pour cela qu'on souhaite le remplacer. Quelques noms sont sortis dans la presse. André Di Maria, Marco Reus, ou encore Vitolo de Séville. Encore deux petites informations par rapport au FC Barcelone dans le quotidien sport. Tout d'abord, Philippe Coutinho aurait dit oui au FC Barcelone pour un transfert de 90 millions d'euros. Ensuite, le dossier Mascherano continue. Si le FC Barcelone prend un nouveau défenseur central cet été, le joueur aurait décidé de s'en aller. Pour terminer une petite information en Italie, l'AC Milan est à la chasse. Deux joueurs sont souhaités, Luis Gustavo et Ricardo Rodriguez. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. A demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.